Nous entrons dimanche dans un nouveau cycle de l'année liturgique, dans une nouvelle année liturgique. Nous entrons dans le temps de l'Avent. C'est toujours un phénomène étonnant et qu'il est pourtant important de remarquer. On fête le Christ-Roi et la semaine d'après, on entre dans l'Avent. L'année liturgique commence par l'Avent et se termine par la fête du Christ-Roi. C'est-à-dire qu'évidemment le début est avant la fin, mais la fin précède le début tout également parce que la liturgie est un cycle. Non pas parce qu'on recommence sans fin, non pas parce qu'on est prisonnier d'une boucle qui ne s'arrêtera jamais. L'histoire progresse vers son achèvement, mais son achèvement n'est pas un quoi. Nous ne tendons pas vers un quoi, ni vers un où, nous tendons vers un qui. L'accomplissement de toute chose, c'est le Christ. Frères et sœurs, vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Qu'entendons-nous au début de l'année liturgique une demande pressante ? Mettez-vous en tenue d'attente. Réveillez votre éveil. On n'essaye pas d'assoupir notre anxiété devant la tournure des événements du monde en nous retournant pour un temps vers le monde de l'enfance. En effet, en attendant un monde nouveau, nous le faisons advenir tout autant. En attendant le Christ, nous mettons le Christ au monde comme on met le feu au monde. Le temps de l'Avent, c'est l'Église toute entière en travail, en travail d'accouchement. Et si vraiment nous sommes de l'Église, nous devons attendre jusqu'au point d'accoucher nous-mêmes. Un accouchement douloureux certainement, mais qui engendre la joie. Et c'est comme ça qu'il faut recevoir, me semble-t-il, l'Évangile de Saint-Luc que nous lirons dimanche, qui évoque conjointement les cataclysmes de la nature et ceux de l'histoire, les catastrophes écologiques et les conflits et les guerres armées, la violence de la pauvreté et la crise politique qui ne fait qu'empirer. Mais la pire calamité qui puisse nous arriver, celle que l'Évangile présuppose, encore qu'il ne la nomme pas explicitement, c'est de vivre sans finalité, de vivre sans Christ, de vivre sans soupirer que Christ vienne en ce monde, de vivre sans participer à la venue du Christ en ce monde. Ainsi, c'est tout notre rapport à l'Église et au monde qui est en jeu dans le temps de l'Avent. Car oui, le travail d'enfantement est douloureux, oui, le temps ne nous est pas favorable, oui, Jésus a choisi de naître au cœur de la nuit la plus profonde, mais comme en témoigne l'Évangile, quand se lève la tempête et que Jésus vient, se fait un grand calme, c'est Jésus qui est notre paix. Ainsi, quoi qu'il arrive, dès à présent, gardons la paix que Jésus donne, gardons notre paix qui est Jésus en personne. Bien sûr, on peut insister, comme Marthe s'impatiente. Quelque chose va bien changer cette semaine. Le Seigneur voit bien le cours des événements dans notre pays et ailleurs. Il y a quelque chose à faire, quelque chose à préparer, quelque chose à inventer, quelque chose de nouveau doit venir. Mais saint Paul, l'apôtre au verbe de feu, nous tranquillise lui aussi. Pour le reste, dit-il, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. D'ailleurs, ajoute-t-il, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Saint Paul nous dit que l'attente de l'avant, l'attente de la nouveauté véritable, repose aussi sur nous-mêmes. Le travail d'enfantement de la nouveauté dépend de notre collaboration, de notre application à ce que le commandement de l'amour ne reste pas à l'être morte. Et finalement, quand on prend l'évangile de dimanche dans son ensemble, on constate qu'il ne nous revient pas grand-chose, que notre part est à notre portée et qu'elle ne nécessite pas de s'inquiéter. Jésus nous demande de ne pas s'appesantir et il nous recommande une position, tenir debout, comme les bergers de la nuit de Bethléem, finalement, debout avec la nuit au-dessus de la tête, debout comme tous ceux qui se mettront en marche vers la crèche, debout comme tous les veilleurs qui se lèvent et qui, de tout leur sens, s'orientent vers l'aurore, vers l'aube nouvelle, vers le jour qui s'annonce. Seigneur Jésus, donne à ton Église ta paix. Seigneur Jésus, donne à ton Église la paix. Qu'elle entre dans l'avant doucement et que d'un seul élan, chacun d'entre nous se lève vers toi. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.